Alors d'abord je crois que la première chose à dire c'est que les valeurs de mille merci on n'a pas envie de les écrire même pas tellement envie de les dire en réalité on a envie que ce soit une évidence pour les gens et j'espère que quand on interagit ensemble chez nous il y a des choses qui se dégagent je crois que ce qui est important pour nous c'est que les gens soient épanouis pour commencer je crois que je parlerai de l'accueil qu'on a quand on arrive c'est un truc qui est hyper important et qu'on essaye de beaucoup travailler de de garder quoi c'est on l'apprend aux autres au nouveau qui arrive il ya des formations dédiées ou comme on travaille dans un milieu un peu technique il ya des termes d un univers qui est un peu à part et c'est important de voilà de transmettre le savoir le savoir les valeurs chez l'inertie pour moi c'est beaucoup d'échanges le côté très familial une chose que j'adore c'est les petits déj avec les équipes techniques on est pas mal d'équipes techniques chez l'inertie on est très partagé dans les étages ça nous permet de nous regrouper et de parler d'un sujet qui nous plaît l'envie et le plaisir voilà je mettrais les deux ensemble l'envie que les gens montrent à faire leur métier et la passion le plaisir qu'ils mettent dedans au quotidien ce qui donne vraiment une émulation hyper créative une atmosphère très moteur on a beaucoup d'exemples de mobilité au sein du groupe mille merci donc on a des on a des bureaux à à paris bien sûr mais aussi à londres là où je travaille et puis et puis aussi à dubaï à palo alto à new york et puis bientôt à amsterdam donc voilà c'est vraiment on est un groupe qui se développe beaucoup à l'international et surtout on a des beaux exemples de mobilité au sein du groupe donc de personnes qui ont non seulement changé de ville mais qui ont changé de métier et ça c'est encore une fois des beaux défis et je pense que c'est pas dans toutes les entreprises qu'on offre ce genre d'opportunités numberly for me is encompassed by the ability to question to be flexible and to assist and it's to question a daily process or to be open to changing the way you think and do things and to share and learn from your colleagues and those around you so for me the very important values that numberly it's I think to be open and curious I was really amazed when I joined the company I joined a new team which was really small at that time we value the personality and the point of view of everyone toute l'histoire de mille merci c'est une histoire de progression chacun a grandi chaque métier est devenu meilleur et on attend aussi de chacun qu'il sorte de son métier quelqu'un qui va s'épanouir totalement c'est quelqu'un qui au delà de de son activité première de sa formation peut-être va rayonner et puis il n'y a pas de notion de statut donc on est dans des salles qui ressemblent à des appartements donc j'ai l'impression d'être dans une chambre ou un salon il ya un esprit un peu d'auberge espagnole du coup on croise les gens et on travaille avec certains qui font qui partagent la même chambre c'est mes colloques et ces gens là en fait je partage peut-être un peu plus que les autres avec eux mais j'ai pas de signes distinctifs de peu importe le rôle que j'occupe c'est qu'on soit stagiaire ou grand patron ça change rien en fait on est dans la même la vraie culture elle se construit sans qu'on sache comment sans que ce soit surtout un moyen que ce soit instrumentalisé juste parce que on est bien quand on partage un certain nombre de choses et d'abord l'envie de construire un truc à plusieurs je pense que il n'y a pas grand chose de plus amusant que de construire quelque chose qui marche à plusieurs et c'est là que on fabrique du lien des relations et puis un beau jour on se réveille et quelqu'un vous demande d'où vient votre culture d'entreprise et c'est super dur de répondre